on repart de zéro mais on va pas faire hop donc recommencer effacer la partie suivant je mets en mode histoire moi parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec les zombies ensuite les bras pas de bras pas de chocolat rien je vois le hand tracking qui est enfin le hand tracking du valve index ça c'est spécifique voilà qui est détecté voilà les doigts allez commencer une nouvelle partie ça va d'être la même intro que le premier c'est vraiment la même c'est la même chose que dans le premier en fait j'ai l'impression salut je suis le touriste le reserve being a bust a madman laying waste the whole town the tower wonder how mama's feeling about this noise coming out of the fence has shifted because it's only got to be a matter of time before it payback still exists my friend ambiance and payback is a whole lot more on red than a ribbed thin rabid dog payback is an honest to god force of nature oh bah ça s'applique tourist you alive up here tourist you need to stand up shit that's a lot of blood we gotta move grab your flashlight on your chest let's go left hand jour floor collapsed and swallowed you up drop you like a fucking rock thought you were toast can't believe we went through to get those fucking things donc on a le sac le sac à dos comme dans le 1 ouais salut alors toujours pareil le plaisir de ce jeu c'est ça on prend la tête du zombie et on fait voilà ça c'est fait voilà ça c'est le plaisir de ce jeu en fait il ya une physique assez sympa pour ça viens mon coco allez viens voir papa alors spécimen de zombies ah il est pas frais lui voilà ah ça c'est bien on va le mettre euh ouais là non non là je suis droitier attend 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 t'excites pas voilà toi aussi tu en as alors ils s'abîment les trucs hein au cas où enfin vous le savez déjà mais bon je le redire il y en a peut-être qui connaissent pas le jeu euh le flingue je l'ai là il y en a encore alors les holsters pour moi sont un peu sensibles et un peu trop près ça faudrait je regarde si je peux les ajuster un peu donc on range dans la dans le sac à dos là juste au dessus hop ça va directement dans le sac à dos mais tout ça c'est des trucs comme dans le premier on fait son stock après dans ce jeu il faut ramasser après beaucoup de de tout en fait parce que même des choses anodines parce qu'en fait vous les vous les transformez en matériaux en ingrédients ce qui vous permettra de construire et d'évoluer des choses donc c'est important si je peux aller dans dans le menu masquer gameplay mode difficulté histoire réduction des nausées non donc ça c'est pour ceux qui ont la cinétose ça fait une sorte de tunnel vous connaissez maintenant mode assis debout taille de joueur orientation de la main moi je main droite activer la fonction maintenir pour mettre en pause désactiver les vibrations ah oui il y a alors ça vous connaissiez immersion vocale je vais pas le mettre évidemment en stream parce que là je vais me griller c'est à dire qu'il prend en compte ça c'est une des particularités de ce jeu qui était très sympa dans le premier déjà ça y est déjà dans le premier c'est pas une nouveauté en fait quand vous parlez il vous entend ça utilise votre micro c'est à dire que si vous parlez qu'il y a un zombie il va vous entendre donc niveau discrétion c'est pas top surtout quand on fait un stream et qu'on parle donc c'est pour ça je vais pas l'activer mais sachez que c'est sympa c'est une bonne idée voilà le journal c'est le même que dans le premier ici vous avez un petit peu tout ce qu'il faut la carte l'émission les trucs à les indications quand vous avez ramassé des choses des contenus des documents voilà on va mettre la lampe non ne fais pas oh putain on m'a fait qu'une seconde oh mais oh on m'a fait sursauter tiens ok bon arrêtez de me faire sursauter les ah là ça marche plus là voilà donc vous pouvez voir ici sur chaque arme vous connaissez mais je le redis parce qu'il y a toujours des gens qui peut être qui ne connaissent pas le jeu vous avez des indications les performances entre guillemets des armes et puis bah elles se détruisent donc elles s'usent donc voilà et ça vous donne à peu près les comparatifs selon les armes que vous avez trouvé que vous avez fabriqué que vous avez évolué voilà c'est du crafting c'est beaucoup basé sur ça je crois que c'est cette partie du jeu qui est ah ouais tiens il y a pas mal de petits détails de petits effets de lumière de particules tout ça donc ouais vraiment quand même sur la version PC on est bien il y en a un qui m'a repéré ah viens là viens là je suis là allez viens dire bonjour dis bonjour voilà ah mais il me semblait ouais ah voilà faut insister quoi c'est une boucherie oh salut ouh t'as essayé de me mordre toi vie vilaine euh attention là le coup de deux de tout à l'heure ça va une fois ouh là il y a plein de gens on va discuter avec le monsieur ça fait partie du jeu aussi on doit lui donner le plan on doit lui donner le plan un petit peu tout euh bon allez on va lui dire ça c'est un jeu il faut prendre son temps c'est pas un jeu qui est très dynamique même dans le combat après il y a des phases de zombies tout ça mais il faut être plutôt en en il faut plutôt être en se cacher euh dans le jeu c'est c'est le but n'est pas d'aller bruner sur les zombies c'est plutôt de se cacher euh infiltration plus que que action dans ce jeu et puis après bah toute la partie histoire crafting euh aller explorer c'est plus le thème du jeu que l'action pure de zombies c'est pas trop dans son son ADN voilà enfin on va à l'extérieur voilà c'est quand même joli hein c'est propre c'est quand même bien fait c'est cartoonisé mais c'est quand même bien fait ça je garde on sait jamais ça peut être recyclé ça aussi alors oui ça c'est pour se soigner vous connaissez dans le jeu je le remontre au cas où il y en a certains qui découvrent hop on se soigne et voilà ça lui fait du bien il a un orgasme et tout c'est pas bien allez hop donc voilà il est quand même joli c'est pas c'est pas de la texture super réaliste machin truc c'est assez voilà mais ça donne un rendu sympa il y a un mixte euh oula il y a du monde là bas vous êtes désormais libre d'explorer à votre guise allez trouver le skiff le plus proche lorsque vous vous sentirez l'attaque ouais c'est ça ouais t'as raison c'est le je vois ce que c'est effectivement oula pas contente c'est des petites cartes euh des petites zones donc euh on trouve très vite euh voilà ce qu'il y a à faire euh voilà il y en a une là je sais pas s'il y en a une autre mais je crois pas on va aller là voilà de cette partie là on va se déplacer dans d'autres zones voilà qu'on va débloquer au fur et à mesure donc c'est ça un peu la carte on va aller donc ici ça c'est le QG le bus c'est là qu'on va forger les armes euh faire toute notre cuisine et euh se reposer enfin tout le QG quoi et on revient toujours au QG régulièrement chaque nuit en fait à chaque fois que chaque jour qui passe hein donc vous allez avoir de plus en plus de zombies et euh ça devient de plus en plus difficile euh il y a moins en moins de choses enfin bon bref donc là on va retrouver notre fameux bus dans du premier c'est quasiment la même chose hein c'est euh alors personnellement j'ai pas vu de différence mais j'ai pas ça fait tellement longtemps que j'ai pas rejoué au premier que je saurais plus me rappeler hein il y en a qui ont récemment joué vous me direz mais je vois pas de différence euh euh je vois pas de différence perso retour à la maison ah tiens il y a un bon rendu même si on voit que c'est du là que c'est du carton un peu cartonisé bah il y a un petit côté euh il y a des petits reflets il y a voilà c'est un style voilà donc ici normalement si je me souviens alors là ici on a la carte en grand et euh ici on a le recyclage où on peut mettre toutes nos choses qu'on a trouvées c'est avec ça qu'on va créer euh un petit peu euh on va pouvoir customiser et et crafter c'est pour ça que je dis dans ce jeu il faut tout ramasser et ici vous venez euh faire le recyclage et ça vous donne des ingrédients en fait euh à chaque fois qui vous permettent de d'évoluer alors on va voir les tableaux avant on dormait là donc ici alors le havre de repos s'étend désormais au catacombe vous trouvez plus bas un râtelier d'armes supplémentaire et l'espace à personnaliser tu te calmes ah il est impatient donc là il nous indique à chaque fois je sais pas si vous vous arrivez bien à lire euh ce qu'on a besoin pour pouvoir après euh déverrouiller tout ça parce qu'après il y a des niveaux enfin pour moi c'est un c'est assez classique dans le truc ah mais il y a plein de jouets il manque des bouts ah ils les ont mangés ah c'est là pour dormir oui alors retrouve nous dans la réserve sous l'église alors là il me manque des épices pas grand chose pour pouvoir euh commencer à déverrouiller les premiers euh les premières évolutions alors ici c'était quoi déjà c'était les évolutions parce qu'il y a des catégories il y en a un ça évolue les armes l'autre ça a des capacités et l'autre ça évolue euh euh ici c'est quoi poste d'équipement déverrouiller l'amélioration proche euh poche profonde donc ça c'est pour augmenter ah bah tiens ça je peux tiens ça je peux commencer déjà donc il y a tout un travail d'évolution là donc ici on va évoluer viens là toi non toi tu verras alors déverrouiller l'amélioration flèche de diversion donc là il me manque encore des choses déverrouiller ouais hop allez j'ai fait ma première petite batte de baseball petit clin d'oeil à la femme il y a un petit côté euh au walking dead donc santé et endurance euh nanana les médicaments restaurent votre santé guérissent les maladies et l'endurance max diminue lorsque vous fatiguez etc voilà donc là on va aller sur la carte se rendre dans la réserve sous l'église trouver le chemin à travers les catacombes où vient les doutes ah le tir à l'arc tiens voilà les sensations de l'arc sont pas mal c'est un pur jeu solo en plus c'est tellement différent du haut de l'autonome quand vous y avez joué mais ceci dit sur l'autonome il a quand même gardé l'ADN du jeu le côté euh crafting l'histoire tout ça mais visuellement on est sur un autre monde hein ah bah tiens ils en ont laissé un là il traînait il est tout raide lui ah et comment tu fais et ça fait ça t'aide à à trouver des trucs attends est-ce que je vois une église quelque part là on va la voir normalement en tout cas c'est ça rend bien là les petits effets et tout c'est les petites animations à droite à gauche j'étais venu là tout à l'heure ah 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 est-ce que c'est là franchement franchement ouais il tourne bien franchement il y a rien à dire il est à fond je précise et je suis en stream donc voilà après je pense comme j'ai dit c'est d'autres problèmes non non là on est vraiment à un niveau au dessus de l'autonome mais en même temps c'est pas une critique c'est juste une constatation enfin une constatation ce qui est normal on est sur pc donc ou sur psvr ah bonjour il est au goûter tiens non non mais encore une fois c'est bien qu'il l'ait fait on sent que c'est des jeux trop ambitieux pour les autonomes mais c'est bien qu'ils aient réussi à garder l'adn du jeu et bien sûr au détriment du graphisme t'es vivant ou t'es mort toi ? méfiance trop calme j'aime pas trop beaucoup ça alors je suis arrivé je suis arrivé d'ici hein je vous attends les zombies je suis prêt alors il disait l'église on va voir une église vous voyez une église ? vous voyez une église là bas je me balade hein je me balade salut les gars bienvenue dans la révolution touriste je suis Sable révolution ? nous représentons une grande faction dans la tower les gens seuls avec la leadership vous avez eu un traité ! oula ! oula ! oula ! oula ! oula ! qu'est-ce qu'il leur prend là ? ok c'était pas une bonne idée ça alors rappelez-moi ne pas refaire bon c'est pas grave bon c'est pas grave attends l'église elle était là-bas donc allez on retourne vers l'église donc je vais pas aller voir les messieurs dames là-bas qui étaient méchants ils étaient méchants avec moi mais oh mais ça c'est un joli jouet ça allez juste pour le plaisir la physique du jeu est quand même terrible pour ça tu seras mon dernier zombie de la soirée je vais savourer voilà ah je vais débrouiller un truc alors attendez on va passer en face cam quand même pour terminer tout ça donc voilà en parlant de ça vous avez vu le jeu a tourné je ne sais pas sur le stream ce qu'il donnait mais en tout cas moi il était fluide tout le temps j'ai pas eu de problèmes particuliers donc voilà alors demain je vous ferai des commentaires sur le discord je teste le jeu avec avec virtual desktop sur pico et air link sur quest comme ça je ferai dans la foulée ça prendra pas longtemps je vous ferai ça et puis je mettrai les commentaires dans comment ça fonctionne de mon côté ça veut pas dire que c'est partout pareil et je vous dirai en tout cas ici sans voilà en natif c'est à dire avec le valve index c'était impeccable tout est réglé à fond sauf le super sampling ça c'est un peu à part c'est quelque chose qui est pas dans la normalité on va dire après à la limite ça aurait été en solo si j'étais offline j'aurais pu le faire mais là voilà donc il fonctionne mon seul problème c'était les holsters qui étaient trop sensibles enfin avec les manettes qui m'a gêné un peu de temps en temps parce que ça se déclenchait tout seul voilà mais autrement pour le reste il y avait rien à dire tout était impeccable voilà après je ne juge pas sur la qualité du jeu du contenu parce que ça par contre il faut le faire sur le temps et si je peux faire un petit voilà une petite impression c'est que j'ai quand même l'impression de me retrouver dans le 1 voilà j'ai pas l'impression d'avoir un nouveau jeu j'ai l'impression de jouer au premier pour l'instant alors je vais pas m'avancer puisque je peut-être qu'après ça évolue ça change de décor peut-être il y a d'autres endroits donc ça ça je peux pas je peux pas faire de jugement là-dessus par contre sur la technique sur tout ce qu'on a vu là où on a pu voir donc ça c'est c'est ok maintenant attention puisque apparemment certains avec virtuel des stops et autres ont des soucis valve index c'est ok donc voilà en tout cas merci d'avoir été présent et je vous ferai juste mon retour et puis voilà si ça vous sert tant mieux en tous les cas vous avez vu que pas de soucis particuliers pour ma part vous avez vu en live donc je peux pas faire mieux que de montrer on a mis tout à fond on a eu zéro soucis quasiment technique donc le jeu tourne bien il est propre rien à dire passez une très bonne nuit si vous allez vous coucher autrement à tout à l'heure en camion allez à toute